Je suis Maria Mugabala, épouse d'Ao. Je suis évidemment mariée, j'ai cinq grands garçons. J'aime bien dire que je suis issue d'une famille assez particulière et j'ai constitué une famille assez particulière. Alors mon père est du sud, ma mère est du nord, en son temps vous imaginez ce que ça pourrait être, mais ça c'est la magie de l'école qui leur a permis de se rencontrer et moi aussi à travers l'université j'ai rencontré mon époux. Il est musulman, moi je suis chrétienne, voilà et tout se passe très bien. La première des choses pour allier vie professionnelle et vie personnelle, il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on souhaite dans la vie. Je ne me voyais pas moi réussir ma vie professionnelle et ne pas réussir ma vie, ma vie personnelle. Pour moi ma vie personnelle c'était un élément de mon équilibre donc il fallait que je mette tout en oeuvre pour réussir cette vie personnelle. Je suis la femme que je suis parce que mon mari a accepté que je m'exprime. L'anecdote que je vais donner c'est que j'ai fait la même classe à l'université que mon mari. On est de la même promotion SK. Et quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes dit nous avons tous fait des études supérieures et nous devons nous réaliser professionnellement. Et donc nous avons pris les premiers moments de notre vie ensemble à nous réaliser professionnellement et je pense que c'est très important. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont du potentiel mais qui ne peuvent pas le faire parce que soit le mari ne souhaite pas que la femme prospère dans sa carrière professionnelle. Mais je pense que ça, ça a été un point important. On a du génie, les femmes ont du génie, elles doivent pouvoir s'exprimer et il faut que dans le mariage on soit aussi capable de s'exprimer professionnellement. Et ça je bénis Dieu et je remercie mon époux d'avoir compris que j'avais besoin de m'exprimer professionnellement. Et ensemble nous avons construit deux carrières parallèles, mais de très belles carrières. Et nous avons réussi à construire une famille en même temps. Et c'est là je pense qu'il y a de la tolérance. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à s'épanouir, on ne l'éteint pas. Et puis il y a eu des moments difficiles aussi, ça a été des cas de maladie. Quand j'avais 33 ans, je venais juste d'avoir mon quatrième garçon. Il n'avait que deux mois quand on me découvre un cancer du sein. Et un cancer du sein apparemment à un stade avancé parce que j'avais déjà 6 cm alors qu'on opère au niveau de nos jours. J'ai 33 ans, j'ai la vie devant moi, je viens de commencer une nouvelle carrière, j'ai un bébé de deux mois. Je fais comment ? Et puis c'est peut-être en ce moment que j'ai prié comme je n'ai jamais prié dans ma vie. Parce qu'on dit on est chrétien, on va peut-être à l'église. Mais là, j'ai expérimenté une autre forme de prière. Ce n'est pas que j'allais à l'église, mais c'est cette intensité, cette conversation que j'avais avec Dieu. Je n'ai jamais eu ça. Tout ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'avais foi en la vie. Je me disais que je venais d'avoir un bébé et ne serait-ce que pour ce bébé, il fallait que je reste. Je disais que je venais de me marier, ne serait-ce que pour mon mariage, il fallait que je reste. Je venais de commencer une carrière. Pour cette carrière, il fallait que je reste. Et je crois que je me suis accrochée à la vie. Je ne l'ai pas laissée fuir, je me suis accrochée à la vie. Et c'est comme ça que 33 ans après, je suis encore là et je tiens. Mais ça a été des moments de grande intimité envers moi-même, des moments de grande intimité envers Dieu et des moments où j'ai dit à la vie, je ne te lâche pas, je veux vivre et je continuerai de vivre. La vie, elle est longue, mais elle est aussi courte. Et il faut savoir savourer tous les moments que nous avons dans la vie. C'est ce que j'ai appris de la vie. Être moi-même, apprendre à me réaliser, apprendre à vivre simplement, apprendre à apprécier ce que j'ai, ce que je reçois. Et puis apprendre à relativiser les souffrances. Notre vie n'a de sens que parce qu'on reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a construit l'univers, qui a créé les lois de fonctionnement de l'univers et donc qui a la recette pour que nous puissions avoir une vie heureuse, une vie en harmonie avec la nature qui a été créée, une vie en harmonie avec nos concitoyens. Moi, j'ai choisi la religion chrétienne et c'est là où je me sens le mieux. Je suis chrétienne catholique et je trouve ma force, la force de vivre, la force de servir, la force d'aimer cette vie, la force d'aimer le monde, la force de faire ce que je fais. Je trouve cette force-là en Dieu. Je suis Mariam Dao Gabala, je suis une superwoman. Je suis Mariam Dao Gabala. 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 Je suis Mariam Da